Bienvenue à la série Moments en santé mentale. Bonjour, je me nomme Monique Morin et je suis la lead en santé mentale et bien-être du Conseil scolaire catholique Franck Hollande. Nous avons voulu préparer ces vidéos pour vous, les parents, afin de remettre les informations nécessaires en lien avec la santé mentale de vos enfants. Bon vis-à-vis. La santé mentale positive et la petite enfance. L'enfance est une période merveilleuse pour favoriser le développement d'une santé mentale positive. Dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent acquérir des compétences sociales et émotionnelles afin d'établir des relations étroites et sécuritaires avec les adultes, d'expérimenter et de gérer et d'exprimer une gamme complète d'émotions, et d'explorer l'environnement et d'apprendre dans un contexte familial, communautaire et culturel. Les parents et les familles sont les premiers éducateurs et bon nombre de ses compétences sont acquises naturellement lors d'expériences quotidiennes à la maison. L'école et la salle de classe sont d'autres environnements stimulants au moyen desquels les enfants peuvent apprendre et mettre en pratique leurs habiletés socio-émotionnelles. Ces environnements offrent aux élèves de nombreuses occasions de favoriser leur confiance et leurs compétences, ce qui leur permet de gérer leurs relations sociales et leurs émotions, d'apprendre des routines et de persévérer lorsqu'ils vivent des activités plus difficiles. Parfois, les jeunes enfants éprouvent des difficultés à gérer leurs émotions et leur comportement dans l'environnement scolaire. Il s'agit parfois d'un problème de développement ou d'une période d'ajustement qui se règle à mesure que l'élève mûrit ou s'habitue à ce nouvel environnement. Parfois, cependant, les difficultés sociales ou émotionnelles de l'élève perdurent ou sont plus inquiétantes. Qu'est-ce que l'apprentissage socio-émotionnel? Les habiletés socio-émotionnelles nous aident à réussir à la maison, à l'école et au travail. Nous en avons besoin pour faire et entretenir des amitiés, exécuter des tâches et affronter le stress ou l'adversité. Qu'est-ce que je peux faire comme parent pour appuyer mon enfant dans son apprentissage socio-émotionnel? Dès qu'un enfant ressent une émotion, s'approcher et lui faire dire l'émotion afin de mettre des mots sur ce qu'il vit. Présenter des affiches avec diverses émotions, identifier ses émotions et donner des exemples. Utiliser des livres, histoires ou scénarios pour aider à reconnaître diverses émotions, comme les exemples de livres dans les images sur cette diapo. Avoir des conversations en famille pour décrire vos journées et faire ressortir les choses positives. Inclos votre enfant dans des tâches appropriées pour leur âge, comme leur demander de l'aide pour faire la liste d'épicerie ou d'organiser des activités de famille. Identifiez tout ce que votre enfant sait faire à l'école et hors de l'école. Ses réussites et ses succès pourront être notés dans un carnet de réussite. Soulignez ses nouvelles habiletés par des commentaires positifs. Cela peut le rendre encore plus fier d'une réussite dont il était déjà très fier. Encouragez l'enfant à affronter des situations nouvelles ou frustrantes. Accompagnez-le, toutefois, pour qu'il ne se sente pas dépassé. Assurez-vous aussi de le placer dans des situations où vous savez qu'il a de fortes chances de réussir. Traitez l'enfant avec respect. C'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre à votre enfant à se respecter et à respecter les autres. Montrez-lui votre considération en écoutant attentivement ce qu'il dit et en le prenant au sérieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui ou si vous n'aimez pas ce qu'il fait, parlez-lui en utilisant des phrases qui commencent par « J'ai l'impression que » ou « Je crois que » pour ne pas avoir de l'art de le critiquer, et de le juger, évitez de commencer vos phrases par « Tu es ». Enseignez l'enfant à se sentir fier de ses points forts. Faites-lui toutefois comprendre qu'être fier de ses talents ne veut pas dire se sentir supérieur aux autres ou se montrer contre-cédant. Discutez qu'il arrive à tout le monde de se tromper. Si vous avez commis une erreur, admettez-le. S'il a fait une erreur, expliquez-lui en quoi elle a posé problème, mais sans plus. En évitant d'humilier votre enfant lorsqu'il commet une erreur, vous préservez son estime de soi et l'assurance dont il a besoin pour réussir dans la vie. Avoir des attentes adaptées à l'âge de l'enfant. Ne pensez pas qu'il se développera plus rapidement si vous le poussez beaucoup. Évitez toutefois de placer la barre trop basse. Vous lui enverrez alors le message qui n'est pas assez bon. Pour être capable de s'affirmer en groupe, l'enfant doit bien connaître ses goûts. Pour l'aider, demandez-lui l'activité qu'il a préférée dans sa journée, par exemple, ou encore laissez-le choisir entre deux jeux. Cela l'habituera ainsi à dire plus facilement ce qu'il préfère, ou encore à être plus confiant devant un autre enfant qui voudrait décider d'un jeu. Bâtir l'habitude d'une bonne assiduité, être à temps tous les jours, est important au succès de votre enfant et à son apprentissage dès la maternelle. Les routines que votre enfant développe au courant de sa journée scolaire se poursuivront tout au long de sa scolarité. Vous pouvez bénéficier le plus de ces années en assurant la présence de votre enfant à l'école tous les jours. Parlez-en. Chantez. Faites-en une aventure. Établissez une routine du soir et du matin. Préparez les vêtements et le sac à dos le soir d'avant. Partagez-vous-y avec d'autres parents afin d'établir une bonne routine le matin. Avant la rentrée scolaire, informez-vous de la date et du début de l'année scolaire et faites un décompte. Sur la caladrée, peut-être. Assurez-vous que votre enfant a tout ce qu'il lui faut pour débuter l'école. Participez aux activités de transition à la maternelle afin de rencontrer l'équipe et les autres enfants. Prêt? Partez. Ayez un plan. Au cas où un imprévu survient, demandez à des membres de votre famille, voisins ou à un autre parent de vous aider au besoin. Dans la mesure du possible, fixez les rendez-vous médicaux, les voyages lors de congés scolaires. Si votre enfant semble anxieux de débuter l'école, parlez-en à la direction de l'école, l'équipe, votre médecin ou un autre parent pour des conseils. Si le problème persiste, prenez rendez-vous avec le personnel de l'école afin d'explorer les besoins de votre enfant, selon afin de considérer les dimensions sociales, physiques, émotionnelles et cognitives de son bien-être. Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles pour appuyer vos enfants? Au niveau du bien-être et de la santé mentale, il y a l'équipe qui consiste de travailleuse sociale, conseillère jeunesse et une infirmière en santé mentale dont vous avez recours. Nous avons une équipe en comportement qui appuie les salles de classe au niveau d'autorégulation. Nous avons aussi une banque de ressources et d'activités en lien avec le bien-être et la santé mentale qui sont utilisées tout au long de l'année dans les classes. Ils nous offront aussi plusieurs programmes d'apprentissage je suis émotionnel, comme Grandir entre amis, qui les aident à développer des pratiques aidantes pour faire face au stress, à l'inquiétude, la peur et la tristesse. Il aide aussi les élèves à renforcer leur résilience. Racine d'empathie, qui est un programme basé sur recherche qui permet de réduire considérablement le degré d'agressivité de violence chez les élèves qui y participent et pour bâtir leurs compétences sociales et affectives en faisant progresser l'empathie. La pleine conscience, des techniques de relaxation pour aider l'élève à développer une banque de ressources pour l'aider à relaxer. MindUp, qui est un curriculum qui englobe l'apprentissage du cerveau, la psychologie positive, pleine conscience et l'apprentissage de soi émotionnel. Les activités aident aux élèves à approfondir des comportements positifs, l'empathie, l'optimisme, la compassion et aident avec leurs apprentissages académiques. Un autre programme serait la zone de régulation qui est une approche pour enseigner l'autorégulation et aide les élèves à devenir plus conscients et indépendants dans le contrôle de leurs émotions et leurs impulsions, la gestion de leurs besoins sensoriels et l'amélioration de leur capacité à résoudre des problèmes de conflit. Merci et prenez soin.